... Je pense qu'on raconte toujours la même histoire et qu'on fait toujours plus ou moins la même œuvre. Mais il est certain que ce qu'on fait est forcément lié aussi à un climat général. Par exemple, il y a eu cette chose intéressante et horrible depuis qu'il y a le Covid, c'est que la mort n'est plus cachée. La mort était totalement niée. Et aujourd'hui, par le fait de cette maladie, on reparle de la mort comme une chose qui est autour de nous et qui est présente. On essaie de les avoir très courtes, très étendues. Toutes ces œuvres ont été faites pendant le confinement. Et pour moi, même si ça ne parle pas directement de cela, je pense qu'elles traduisent un climat général d'angoisse et de dépression, une allusion à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe. Et puis, il y a ces grands tas de linge blanc qui peuvent évoquer à la fois quelque chose de la maladie, peut-être quelque chose de sexuel, ou simplement quelque chose d'abandonné, comme des vieux draps dans une buanderie. Et puis, là, il s'agit des esprits qui sont liés à nous, dont on se souvient, et qui apparaissent comme ça sur les murs. Et comme c'est des images que j'ai beaucoup utilisées déjà, ces fantômes qui sont là sont plus mes fantômes. Et en bas, c'est les fantômes de tous. Puisqu'on voit quatre images, qui sont des images clichées, qui n'ont pas de valeur esthétique pour moi, ou trop esthétiques peut-être. Et puis, à l'intérieur de cela, d'une manière subliminale, il y a énormément d'images de tous les massacres du XXe siècle. Donc, en même temps, il ne se passe rien, tout est parfait, tout est lissé. Et en même temps, l'horreur est là. Et là, on passe après. Donc, est-ce que c'est la mort ou pas la mort ? Mais on est après, et on arrive dans une cripe. Et on m'a expliqué que dans les temples shintoïdes, dans les sanctuaires, il y a toute une série de passages d'une chambre à une autre chambre. Et dans la dernière chambre, il y a un miroir. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit soi-même. Et donc, pour moi, une exposition, c'est toujours un peu cela. C'est un endroit qui est un peu en marge de la vie. Chacun lit ce qu'il a envie de lire. Et si un enfant vient et qu'il dit « Comme tout ça est joyeux », j'en suis absolument ravi. J'ai envie de lire. – Sous-titrage FR 2021